bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve à nouveau sur new pokémon snap pour la suite de nos aventures on avait donc visité un seul lieu de jour et enfin de nuit maintenant apparemment nos recherches nos photos ont déclenché quelque chose sur l'île de nuit on va aller voir il y aurait une trace d'un pokémon luminescent un arbre arboré pour observer ça on avait déjà cette île c'est anthos alors on y va ah bah voyez on a fait ça et maintenant on a source lumina on va tenter on va voir ce que ça fait on a trouvé des pokémons sympas de nuit aussi le signal semble provenir de cette zone peux-tu inspecter bon on va essayer j'espère qu'on va pas rater quelque chose oh qu'est ce que c'est c'était le champ la dernière partie en fait de l'exploration c'est un tortera oh non un méganium oui je crois ce méganium c'est un pokémon luminescent essaie de le prendre en photo je l'ai eu celle là elle est classe mais on voit pas tout le corps alors je sais pas du coup ce qui va marcher le mieux oh c'est dur hein de choisir la photo qu'on veut prendre là on l'a en entier par contre c'est peut-être mieux de l'avoir en entier c'est sympa ces quêtes spécifiques je trouve non là celle là elle est nulle je suis pas cadré du tout celle là il est pas en entier donc ça n'ira pas non plus je pense qu'on a une pas mal tout à l'heure là pour moi on est trop près maintenant ouais vous voyez on n'a pas en entier c'est dommage je pense qu'on était mieux tout à l'heure là on l'a en entier en train de faire quelque chose donc peut-être que ça pourrait débloquer une autre entrée aussi mais oui c'est un méganium il est juste magnifique je pense que j'arrive à la fin de la zone là si je m'il est trop grand celle là elle est pas mal aussi mais je pense qu'on a fait une meilleure photo tout à l'heure on va le laisser s'en aller et nous on va rentrer pour analyser ses photos donc à temps qu'on ne relève plus d'énergie rejoins nous au laboratoire pour qu'on en parle j'ai appris le point de télécharge de téléport en photo je suis pas comme ça moi photo prise 11 pour quand même photographie 1 forcément alors laquelle à votre avis j'ai des deux étoiles en plus pourquoi ils ne les veulent pas ceux là ok et ben moi je vais prendre celle là c'est celle qui me semble mieux de toute façon alors attention mais c'est un méganium c'est une nouvelle addition photo photo d'ex oui deux étoiles platine et ben nickel source lumina alors c'est pareil je pense qu'il faudra peut-être la refaire plusieurs fois pour le voir comment dire évoluer différemment source lumina niveau 2 nos recherches continuent d'avancer à grands pas les pokémons du coin se sont sûrement habitués à ta présence à force de te voir vous avez obtenu un score d'au moins 5000 vous avez obtenu au moins 10 000 dans la catégorie pause vous avez enregistré un nouveau pokémon luminescent vous avez reçu le titre de doux mystère à propos maintenant que nous avons davantage de données sur les pokémons luminescents j'aurai une annonce à faire j'imagine que tu as hâte d'en savoir plus mais je te laisse finir de ranger tes photos ah crotte de mic c'est pas compliqué je vais en garder qu'une je vais garder celle là parce que moi je l'aime bien elle est chouette j'aimais bien celle là aussi peut-être je vais la sauvegarder on verra bien alors on fait rentrer à la base qu'est-ce qu'il aura à nous raconter ce cher professeur miroir est-ce qu'on est enfin débloqué un nouveau lieu ou est-ce que je vais devoir retourner encore te revoilà alors c'était comment ? t'as vu comme il était beau il était super grand non ? il t'a dit quelque chose quand il s'approchait de toi ? doucement Rita une question à la fois vous non plus vous ne tenez plus en place il n'y a même pas 5 minutes oui bon bref passons une chose est sûre le méganium de tout à l'heure était un pokémon luminescent comme ceux dont parle la légende si je me souviens bien la légende me raconte qu'il y a fort longtemps un cataclysse s'est abattu sur la région ce sont des pokémons luminescents qui auraient sauvé l'entis de cette catastrophe c'est bien eux dont vous parlez ? absolument la légende dit aussi que les pokémons luminescents ont des motifs distinctifs et qu'ils émettent une lumière particulière comme le pokémon qu'on a vu exactement je suis intimement persuadée que tous les événements narrés dans ces légendes ont véritablement eu lieu c'est de ce côté là que nous devons creuser car si nous parvenons à déterminer ce qui s'est réellement passé nous aurons des réponses à toutes nos questions professeur vous deviez pas nous parler d'autre chose vous savez ce truc là si mais il commence à se faire tard parlons-en plus de demain matin à tête reposée mais t'es quasiment bon toi comme mec oh au secours bonjour bonjour bien dormi comme Rita te l'a expliqué hier j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de l'Antis pour tout te dire mes recherches commencent à peine et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit de probant puis tu es arrivé et un pokémon luminescent s'est soudainement manifesté vous pensez que c'est pas une coïncidence pour l'instant je n'ai aucune certitude mais si tu continues à explorer la région avec nous nous assisterons sûrement à des événements similaires à l'avenir c'est vrai oui sûrement quelle conviction professeur mais je pense que vous avez raison plus on est de fous plus on rit pas vrai exactement alors je dis que dirais-tu de rejoindre officiellement notre petit groupe de recherche bah oui non j'ai pas envie splendide dans ce cas permet de te remettre ce badge de membres un badge de pokémon ça te va comme un gant bienvenue dans l'équipe maintenant tu fais officiellement partie du groupe on peut repartir à l'aventure sans plus attendre youpi sans vouloir le faire le rabat joie je dois vous avouer que les préparatifs ne sont pas encore tout à fait terminé ah mais patience je n'en ai pas pour longtemps j'ai quand même prévu quelque chose pour me faire pardonner je vous en reparlerai dans la prochaine exploration ok du coup je vais où moi ah qu'est-ce que c'est vous avez officiellement rejoint l'équipe d'exploration de lantis ah c'est une icône de profil comment j'ai fait pour me connecter des choses comme ça photo d'ex point perso titres d'exploration titres d'exploration en fonction des découvertes que tu fais ici tu peux voir les titres que tu as obtenu le doux mystère ok je peux rien en faire en fait c'est juste des titres comme ça ok je pensais que je pouvais l'attribuer à mon personnage fiche perso c'est ma petite tête ma meilleure photo elle est chouette vous obtenez la photo ayant le meilleur score ouais ok écoutez j'ai pas envie d'attendre moi je vais repartir en exploration crotte et crotte on y va voici un petit quelque chose pour célébrer ton arrivée dans notre équipe de recherche une bam Rita je te laisse t'occuper des explications j'espère parce que bah dites donc j'ai l'impression que vous vous reposez beaucoup sur moi ces temps-ci heureusement pour vous je fais une super assistante qui sait de quoi elle parle alors passons aux explications ça c'est une pomme tente c'est un fruit qui pousse à l'antise elle est super sucrée les pokémons adorent ça comme ça à première vue elle a tout d'une pomme ordinaire mais en fait elle est beaucoup plus légère et si tente qu'elle en est presque moelleuse d'où son nom si tu enlances au pokémon que tu croises tu feras certainement des heureux allez je te laisse tester ça ça va être chouette ah les explications tu peux lancer une pomme tendre en appuyant sur B vas-y tu as vu il est venu manger la pomme la plupart des pokémons adorent ça déplace l'icône pour viser avant de lancer une pomme tendre ok exactement comme tu bouches ton objectif vise avec le stick et appuie sur B pour le lancer vas-y essaye super vas-y entraîne toi ah ouais mais je dois les envoyer où si tu veux les lancer plus loin essaye de viser un peu plus haut voilà on a eu Pikachu là bon je crois que tu n'es pas assez entrainée tâche de garder tout ça à l'esprit d'accord ok un peu fail mais lancé de pomme c'est pas bien compliqué t'as vu et avec ça je crois que je t'ai tout dit j'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre que le professeur termine les préparatifs dont il parlait moi j'ai une idée et si tu testais les pommes tendres à conditions réelles genre en partant d'exploration photo d'après le professeur on peut les utiliser de plein de manières différentes va donc les essayer j'ai terminé l'explication Rita merci beaucoup de t'en être occupé j'ai une dernière chose à partager avec vous avant que vous ne repartiez je me disais que ce serait pratique d'avoir un moyen de communiquer rapidement entre nous j'ai donc ajouté un nouveau système au Neo1 il s'agit du Lantis Connect est-ce que ce nom vous parle ? vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? c'est un outil de communication qu'on utilise à Lantis par exemple Rita si tu remarques quelque chose pendant les explorations tu pourras nous le signaler et nous envoyer une photo de ce qui t'a intrigué de la même manière je peux aussi m'en servir pour vous faire part de ce que je remarque depuis les écrans du laboratoire ça a l'air super pratique les messages du Lantis Connect s'affichent en haut à droite de l'écran je pense qu'ils seront utiles alors soyez-y attentifs moi je veux aller photographier des Pokémon nouvelle mission ok alors exploration c'est parti qu'est-ce qu'il y a dans Y là-haut ? c'est l'émission un long baillement Rita à ton avis ça donne quoi un tortera qui baille ? t'as pas envie de savoir en plein vol toutes les missions on voit souvent ok c'est des fleurs attendez ça me dit quoi là ? les mouvements de florès sont parfois singuliers comme ce Pokémon on appelait aux forces de la nature que dis-tu d'enquêter là-dessus ? d'accord écoutez on va retourner tout tranquille dans les explorations en tout cas c'est assez complet ça me plaît vraiment beaucoup c'est incroyable j'ai besoin d'un peu plus de temps pour terminer en attendant essayez de donner des pommes tendres essayez les pommes tendres et le radar ok je vais essayer de jour déjà même si du coup je pense pas qu'on avait forcément de nouveaux Pokémon à découvrir ah bah ils s'en fichent de la pomme vous avez vu c'était pas du tout au même endroit que lors de la précédente vidéo attendez lui faut que je le prenne mieux voilà je l'ai en entier d'Audrio il dort si j'ai une pomme il y a quelqu'un qui réagit ou pas ? vous en foutez tous de ma pomme qui va vouloir manger la pomme de Zabou ? alors là il y a quelque chose à faire avec le radar mais j'ai déjà fait l'autre jour ça ah là il est en train de manger ma pomme du coup je sais pas il danse il est content ? alors regarde si j'en trouve des nouveaux mais a priori non ah bah les Nirondas ne les aiment pas les pommes je crois qu'elles ont eu un petit peu peur là-bas il y a Pichu bah oui mais on le voit pas c'est bien malin ça tiens vite oh j'ai fait de la crotte non ça l'arrête pas dans sa course mal joué ça c'est pas mal joué qu'est-ce qu'ils ont au niveau du radar ? bah je veux bien mais c'est quoi ? oh boule de nœud j'ai pas trouvé ce que je devais faire avec le radar je sais pas où c'est en fait bon c'est pas grave on a eu des jolies photos là même là le Nirondel elle est pas mal je pense qu'on va battre ce qu'on avait tout à l'heure je suis pas sûre que les pokémons volant comme ça ils mangent les pommes alors là il fallait que j'étudie quelque chose d'après ce que j'ai vu j'avais une mission ah ils veulent pas aller chercher la pomme les petits cons elle est de là mon défi la retorde pichou pichou oh elle est belle celle-là elle est juste trop belle on a fait des photos pas trop dégueu je trouve à voir ce que ça donne au niveau des notes mais moi j'ai vu des trucs sympas comme tout alors 18 ah on a fait que 12 pokémons il y en a peut-être qu'on a zappé alors frison on avait déjà eu une étoile et on va essayer du coup c'était quoi celle qu'on avait là je vais essayer celle-là comme il est en entier mais sans grande conviction celle-là c'est qu'il y a plein de pokémons d'Audrio je pense pas qu'elle change grand chose Genipote ah on avait deux étoiles cette fois celle-là avec la pomme entamée est pas mal j'ai quand même un doute d'arriver à faire mieux sur celle-là alors Wistikram c'est pas Wistikram c'est Wistampo n'importe quoi là on le voit en train de courir je vais la prendre boule de nœud ah les quenotards elle est pas mal mani rondelle moi je suis pas je suis quand même relativement fière elle est pas si dégueu je trouve ah celle-là avec Pichou à la fin elle est belle mais il est pas au centre à voir alors vite les résultats alors frison ah bah on a bien fait on passe de bronze à l'argent c'est cool pris ce million on a déjà fait très fort la fois ah non on a de l'or cette fois ah oui il y a les pokémons derrière il y en a plein d'autres donc c'est cool bon la Dodrieu il dort alors accessoirement je pense pas quoi que ah si quand même en fait malgré le fait qu'il y ait pas de pokémons derrière et on passe en platine carrément mais c'est classe je pensais pas parce qu'en plus elle est pas super bien exposée il y a pas de soleil et tout ça alors c'est ta première photo deux étoiles de ce pokémons wow et on a de l'or à chaque fois sur chenipote alors celle-là à mon avis pour faire mieux que ce que j'ai fait la dernière fois elle va se lever de bonheur ouais on est en dessous toujours en platine mais on est en dessous bah je garde la meilleure là j'en ai deux donc du coup peut-être que j'aurai une meilleure note ah ça joue pas à grand chose il y a 10 points 11 points d'écart je garde la première toujours ah dans les deux cas on le voit pas bien donc de toute façon moi j'ai fait encore plus plus mauvais lui il va me donner du fil à retarde aussi à prendre en photo première photo des étoiles de ce pokémon oui double platine bah double platine oui c'est deux étoiles c'est normal mais que notre ah normalement celle-là on devrait être pas mal quand même on bat mais de pas trop on va garder celle-là à un hirondel moi je trouve très jolie la photo mais ah ouais je vais garder celle-là mais du coup non je vais mettre celle-là tant pis moi je préfère celle-là en fait je la trouve plus simple et elle est un petit peu plus réaliste je sais pas comment dire ah là on a un joli record et on passe au alors un pitchou oh c'est une 4 étoiles waouh du platine pour notre pitchou j'avoue qu'elle est elle est craquante cette photo alors tes photos on essaie de s'améliorer moi aussi je dois rester au niveau et m'assurer que mes recherches avancent bien en parallèle 500 points dans autres mettre l'album à jour je vais en garder une ou deux ben la pitchou je vais la garder parce que je la trouvais chouette et c'est à peu près tout parce que les autres bon voilà il ne faut pas plus craquer peut-être garder la nirondelle j'aimais bien ben du coup on va rentrer à la base on va voir ce qu'il s'y passe est-ce qu'il m'en donne une mission est-ce que je peux me repromener librement je ne sais pas encore on verra bien la plupart des pokémons mangeront des pommes tendres et que tu leur lances tu peux même les lancer loin d'eux ils se déplaceront pour aller les chercher bon je suppose qu'il faut que je reparte en exploration du coup alors est-ce que je me refais un parcours de jour ou pas je vais essayer la nuit tant pis on verra bien soit je crois que tant que j'arriverai pas à voir ce qu'ils veulent avec lapin ils vont pas me laisser faire autre chose sauf que le truc c'est que je suis un petit peu nul au lancer de pommes Flambino par exemple son lancer de pommes il s'en fout lui il s'en fiche aussi de la pomme alors je ne sais pas où ils ont vu que les pokémons aimaient les pommes mais eux ils dorment est-ce que ça les réveille absolument pas de nuit c'était peut-être pas une grande idée oh lui mais il s'en tape complètement de ma pomme est-ce que Bouledonnet se retourne non plus Aspico tu es mon dernier espoir merci Aspico il danse Aspico qu'est-ce qu'il faut que je surveille ici vous vous rendez compte que vous avez tout remis mes espoirs sur un Aspico non eux ils dorment alors merde c'est pas ça que je voulais faire pardon je ne suis pas sûre qu'une pomme les réveille sauf si je l'achète dessus peut-être même pas est-ce que ça a une incidence sur roue carnage au carnage ah ah ils s'envolaient ce qui n'avait rien à voir avec normalement mon lancet de pomme il faut que je leur essaye deux jours en fait je pense j'ai les yeux qui s'envolent alors est-ce que ça peut avoir un intérêt je ne sais pas oh merci je laisse des pommes derrière moi des fois voir si quelqu'un atterrit mais je suis en train de rêver je crois on vole peut-être ça peut être sympa je suis perdue dans mon sens ouais la nuit ce n'est pas une grande idée il dorme un peu beaucoup alors est-ce qu'un apitrini pourrait être intéressé par une pomme oui oh regardez il est chou bon on a au moins réussi à faire une interaction non je voulais jeter une pomme pour Torterra j'arrive au bout pourquoi oh mince oh non j'allais prendre ma photo vous abusez oh pardon je ne parle pas beaucoup je suis à fond dedans en fait oh te revoilà mais j'ai l'impression que tu as déjà envie de repartir non mais oui grave alors Flambino c'est même pas la peine je crois on va en prendre une quand même ça reste une étoile mais que notre c'est une étoile aussi on va la prendre ça c'est une deux étoiles on en a déjà une on verra bien de toute façon on risque rien à les prendre on va prendre la Spicot oh mais les Tortiras c'est même pas la peine je ne voulais pas les prendre alors alors les Cornèbres ah j'ai une 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 deux une trois je vais prendre la trois ma haute haute et du coup là j'ai une deux on va prendre celle-ci c'est parti euh oui il a l'air pressé il court très vite ce petit chenapan je garde celle-là je ne sais pas si j'arriverai à faire mieux là jolie photo continue comme ça oh pas mal les points c'est du platine c'est cool ah on est quand même en dessous bah ouais mais c'est de plus loin donc je vais garder celle-là alors ça c'est la première deux étoiles qu'on a de chenipan oui de l'or alors est-ce que le roue carnage qui s'envole ah bah oui c'était pas la même prise que tout à l'heure tu platines la classe alors les Cornèbres c'est une trois étoiles et trois étoiles en or je suis contente et là out out c'est quasi la même que tout à l'heure ah elle passe pas on va garder celle-là alors la vitrine ouais du platine trop génial alors si nous blablons pas trop on a le temps de repartir encore une fois ah on est passé niveau 2 monter de niveau tu as atteint un nouveau niveau d'exploration ouvre bien l'oeil lors de la prochaine expédition pour déceler les petits changements sur ce parcours vous obtenez 2000 points nouvelle mission je vais rentrer à la base j'ai pas spécialement de photos à sauvegarder je vais aller regarder ce qu'on a dans les missions et je vais essayer de comprendre comment on fait pour les résoudre en fait parce que ah derrière toi là juste là c'est sympa ce petit genre d'animation là ah te voilà salut Todd salut content de te revoir après tout ce temps les enfants je vous présente Todd c'est un grand photographe pokémon qui a parcouru le monde entier pour son art alors comme ça c'est toi qui as photographié un pokémon luminescent je suis impressionné Todd est-ce que tu as apporté ce que je t'ai demandé bien sûr merci infiniment grâce à toi nous allons pouvoir reprendre nos explorations c'est un ami à vous professeur oui nous avons voyagé ensemble par le passé et aujourd'hui il me donne un coup de main dans mes recherches sur l'antise et bien oh c'est donc ça le véhicule que tu as mis au point voilà qui me rappelle des souvenirs au fait ce serait possible de jeter un oeil aux photos du pokémon luminescent que tu as prise elles sont super tes photos tu as l'oeil hé c'est qui lui d'où tu montes des photos à monsieur Todd c'est mon mentor pas le tien hein nous voulons un carival maintenant tout l'esprit pokémon salut moi c'est Phil le meilleur disciple que monsieur Todd n'ait jamais eu ce garçon beaucoup trop d'enthousiasme j'ai pensé à rejoindre l'exploration moi-même pour soutenir tes recherches mais j'ai une meilleure idée que dirais-tu d'envoyer Phil à ma place je n'y vois aucun problème si ça te va ça me va aussi yes trop bien par contre rappelle-toi que c'est seulement temporaire n'oublie pas de me rendre mon badge à mon retour d'accord d'accord mais si je reviens avec des photos trop cool j'ai le droit de le garder ok sinon on recherche quoi juste bien maintenant que nous sommes au complet laissez-moi vous expliquer en quoi consisterait notre prochaine expédition oh change d'île j'aimerais pouvoir y aller monsieur ça c'est Tantos l'île sur laquelle nous trouvons actuellement et ce point c'est notre base dans prochaines explorations vous vous emmenez à la découverte d'autres îles de l'Antis et nous allons commencer par cet endroit pourquoi là-bas en particulier nous y avons détecté une grande concentration d'énergie ce qui va permettre au Neo-One de s'y téléporter d'ailleurs le capitaine Victor parle de cette île dans le récit de ses aventures non ? tout à fait d'après ses écrits pardon il y aurait aperçu un Pokémon qui brille super vos histoires mais on peut y aller maintenant j'en peux plus y attendre moi mais bien sûr allez-y ces terres n'ont pas été foulées depuis une centaine d'années donc cette aventure promet d'être palpitante allez une nouvelle aventure oui alors là on avait est-ce que tu as déjà vu en fait il y a des cadeaux là est-ce que tu as déjà vu les deux pattes de août août peut-être pourrais-tu les avoir en photo toutes les deux d'accord c'est des photos spécifiques que je dois prendre d'accord bon écoutez on va partir en exploration on regardera l'émission après nouvelle zone disponible c'est ce que j'attendais allez on valait ici une jungle luxuriante où flotte le parfum sucré des fruits allez c'est parti plein de nouveaux pokémons pour nous oui oui et re-oui qu'elle sait bien quelle jungle épaisse c'est vrai qu'on pourrait trouver des pokémons là-dedans on a bien les yeux ouverts cap humain je vais mourir et tout vous voyez là non non je passe ok croquine je vais tuer une pomme voir si ça change quelque chose alors qu'est-ce que je suis en sais regarder ça c'est un petit peu pas top parce que ça me fait perdre de vue mes pokémons ça bah oui charmillon ça te dit pas de te mettre encore plus près c'est à quoi ça c'est là aussi de picasso ok j'ai l'impression d'en rater plein c'est horrible allez vite fleur de crista qui pousse à calais arbok cap humain cap humain il mange sa pomme ouais t'as vu elle est classe cette photo j'avoue oh ma reste il y a un piaf qui tape dans l'arbre mais j'arrive pas à voir où il est sympa cet environnement oh c'était lui des fruits sont tombés du stock à provision de picasso oh non reviens la croquine je l'ai eu trop près voilà les hauts perdus sont là c'est une belle photo ça je pense c'est encore un magikarp bon je pense qu'il y a mieux à photographier mais le pauvre c'est pas de sa faute quoi encore je crois que je suis trop loin maintenant j'attends des bruits je vois pas de pokémon c'est chouette c'est chouette c'est vraiment chouette comme endroit oh regardez-moi ça il y en a plein partout ah ah les petits lots perdus sont eu peur je pense que j'ai réussi je pense que j'ai réussi deux trois photos pas mal faudra juste pas que je me trompe en les sélectionnant c'est quoi ça c'est la fleur de cristal oh c'est génial découvrir comme ça des nouveaux lits avec des nouveaux pokémon à chaque fois c'est top oh malheureusement le temps il passe trop vite comme d'habitude quand on fait un jeu qui est bien ah j'arrive déjà à la fin c'est trop triste l'eau perdue je pense que c'est pas bien que j'en reprenne j'en ai déjà pris pas mal et je pense qu'il y en avait des biens ah j'aurais pu avoir ma reste de face par contre c'est pas grave on repassera tu as peur oh mince on est déjà arrivé mais non c'est trop court photo prise 24 pokémon photographié 9 ok alors on va les choisir c'est là que ça va être compliqué les cap humain je pense que celle là ça fera l'affaire croquine pour moi elles sont nulles toutes les deux donc bon alors là on le voit pas bien là on le voit mieux ah mince j'ai des trois des deux et une une oh mince je vais prendre la une tant pis charmillon alors j'hésite avec moi je crois que celle là elle est mieux bon celle là elle est pourrie de chez pourri ma reste je pense que celle là est mieux même si on le voit de dos alors là par contre je vais quand même choisir celle là elle est bien aussi on le voit courir non je vais prendre celle là et Magikarp on va prendre celle qu'on a fait c'est Magikarp attention c'est parti c'est un Capuma c'est un Capuma argent ouais bah on le voit pas très bien croquine autant vous dire que là ça va être du bronze au total c'est tellement nul cette photo ah non j'ai de l'or à cause de la taille en fait ouais enfin c'est pas très logique parce que la photo est quand même super moche celle là je pense qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose ouah 2000 en taille ah une platine direct ça c'est cool j'ai bien fait de prendre celle là oh la charmillon c'est pareil j'espère qu'elle va me rapporter des points tu platines nickel celle là je sais même pas comment ils font pour me la compter tellement elle est nulle voilà on est pourri de chez pourri mais c'est un même droit de ne pas mettre des toiles du tout bon alors boxe est pareil c'était un peu prise n'importe comment alors est-ce qu'il me reste de dos ça vaut quelque chose ah c'est pas mal argent mais c'est pas dégueu alors est-ce que j'ai bien fait de prendre celle là en taille j'aurai pas beaucoup parce qu'il est pas forcément très près de l'or nickel alors Magikarp serais-tu aussi nul que Magikarp ah non tu es pire on va garder celle là quand même on va juste regarder du coup l'XP j'ai du mal à croire que c'est ta première exploration sur ce parcours continue comme ça et ben nous écoutez les enfants on va pas continuer on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc j'espère que cette nouvelle aventure vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à lâcher plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien à très bientôt et amusez-vous bien à très bientôt